Be careful Bonjour à toutes et à tous, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va reprendre l'heure, on s'est arrêté la dernière fois. On va cette fois-ci aller au pont de la I-89... Euh, I-90. Et voir ce qui nous y attend. Hum, oui, qu'est-ce qu'il y a ? Monsieur le Président, ici le Général Morgan. Je crois que nous avons un problème à Seattle. Un problème, Général ? Les communications sont difficiles. Mais il semblerait que des soldats russes se soient infiltrés dans le port, cachés dans des cargos. Que les choses soient claires. Vous voulez dire qu'il y a des soldats soviétiques sur le sol américain, Général ? Que nous sommes envahis ? Oui, Monsieur. Il semble que d'autres arrivent. Nous avons quelques rares unités dans le secteur et elles font de leur mieux pour résister. Mais elles ne tiendront pas longtemps. Mon Dieu. Quelles sont nos options ? Pas grand chose à faire, Monsieur. Si nous rapatrions nos divisions qui sont en Europe, nous allons perdre... Je sais, je sais. Mais nous n'avons plus rien pour défendre notre propre pays ? J'ai donné l'ordre aux quelques unités dont nous disposons d'aller vers l'Ouest. Qui les commande ? Le Colonel Seuyer, Monsieur. Un vrai dur. Eh bien, il a intérêt. Rassemblez l'état-major. Salle du Conseil, dans 20 minutes. Très bien, Monsieur le Président. Nous avons fui vers l'Est. Le ciel du crépuscule était éclairé par les nombreux incendies dans le centre-ville. Certains ont parlé de retraite organisée, mais je pense que c'est seulement parce qu'on était tous en train de filer dans la même direction. Seattle était perdu dès l'instant où les bateaux sont entrés dans le port. Nous n'avions aucune chance de tenir la ville. J'essaie de ne pas penser à tous ceux qu'on a laissés derrière. Le Capitaine Bannon a essayé de nous faire conserver un semblant de cohérence. Mais je ne saurais jamais si nous avons obéi à ses ordres ou s'ils n'ont fait que coïncider avec ce que nous pensions tous devoir faire. Nous avons suivi l'autoroute vers l'avant-lieu, la guerre à nos talons. Certains canons bombardaient déjà la zone. Et je me souviens d'avoir vu une balançoire renversée, aux côtés d'un cratère noirci. Je pense que c'est là que j'ai compris. Nous avions été en veille. Et plus rien ne serait jamais grave. Là, c'est une image quand même très forte qu'il dit. Avec un cratère dans mon balançoire, je lui expliquerai un peu plus tard pourquoi. Je crois que les avions qu'on voit, c'est des Antonovs. Les plus gros avions porteurs au monde. Qui ont été construits dans la guerre froide. Medine Russe. Eh ben, ça fait du monde. Ils ont intérêt à se dépêcher où les rouges vont les réduire en miettes. J'imagine que c'est à nous de les protéger. Satané civil. Je me demande quand le colonel Sawyer va arriver ici. Nous avons besoin de renfort, mais je me débrouillerai sans. Continuez en direction de la tête de pont, Parker. Ok, Parker. On s'arrête ici et on se retranche en attendant le colonel. Préparez des défenses le long de l'autoroute. Les rouges vont pas tarder à débarquer. Alors, vous pouvez créer des groupes de combat. Ce que tout le monde connaît. Alors, je voulais dire que c'était une image quand même extrêmement forte qu'on peut... Qui dit ? Ils voient une balançoire renversée dans un cratère. C'est quelque chose qu'on me dit assez souvent, mais c'est ça dans la guerre. On doit prendre ces positions immédiatement. On va en position. C'est que tout ce que vous connaissez, en fait... On dirait que les rouges nous ont rattrapés, les gars. Les éclaireurs russes ont été repérés non loin d'ici. En fait, vous connaissez carrément plus rien de ce que vous connaissez. Il n'y a pas encore lieu de s'inquiéter, mais... Je pense que d'autres sont en chemin. Pas rien à combattre. C'est ça, au revoir. Nom d'un chien. Ils sont déjà là. Ripostez ! Et souvenez-vous qu'on ne pourra pas demander de renfort, Parker. Et surtout, il y a une chose que moi, il me fait toujours un peu... Il me fait toujours penser quand il dit ça, en fait. On va dire que c'est la guerre. Mais heureusement, parfois, il y a des enfants qui sont... Qui sont morts à cause des guerres. Ce que je dis n'est pas très veilleux. Je m'en excuse. À la base, c'est quand même de détente, mais... Il faut bien en tirer un peu aussi une conclusion un peu des jeux vidéo, hein. Ils ont beau faire un univers, voilà, qui est comme pas mal, qui est incroyant tout ça. Il faut quand même pas oublier que derrière, il y a quand même un... Quelque chose de concret. Et là, le fait concret qu'il y a derrière, c'est quand même l'horreur de la guerre. Unité mécanisée. On y va tout de suite, chef. Donc voilà, il faut... On va quand même prendre du plaisir à jouer ensemble, hein. Mais... Moi, je pense qu'il faut quand même toujours avoir un peu un regard critique, quand même. Parce que là, il y a quand même la guerre derrière, tout ça, c'est quand même pas très joyeux, hein. Par coeur, les Russes ont rassemblé des civils dans des maisons proches. Il les faut embarquer maintenant dans des bus scolaires. Nous devons les récupérer avant que les Russes ne les embarquent. Droport de relief, à tout de suite. On se déplace selon les assiettes. Parer à combattre. En avant, OK. C'est ça, Parker. Pas de quartier. Tuez-les tous, qu'on évacue ces civils. C'est un peu tendu par ici. Utilisez le lance-grenade. franchement vous voyez de l'infanterie voix entier basse des fusillés donc je cherchais vous font cette survie qui vécu dix fois plus vite vous perdez pas de temps vous embêter continuez à ordonner à réparer avec l'égal 6 au capitaine bannon faites-moi un rapport de situation ici bannon on est engagé au pont et on essaie d'évacuer des civils avant que les russes arrivent en masse répondez par coeur des fantassins russes ont été repérés non loin d'une maison appartenant général levin sonne je viens de lui parler sa famille est encore sur place et doit être évacué avant qu'il ne soit trop tard je demande comment ces salauds et l'adresse donc voilà vous moi je continue avec les bras de lèvres pour tout ce qui est là-bas même une vie chez garde pour réparer tout parce qu'en réparant les unités gagnent du galon tout ça voilà en fonction de l'orientation des blindages vous faites plus ou moins de dégâts donc prendre une requête de flanc fait plusieurs dégâts la cédulité ont beaucoup dégâts je suis un peu plus prudent à l'avenir ce que je peux pas avoir de troupes pour l'instant on est en difficile tout ça faut vraiment être soigné des troupes on n'a pas beaucoup allez Anton allez bouge sort les de là sort les de là maintenant allez allez vite vite on n'a pas le temps attend et voilà bien occupez vous deux je ferai savoir en général que sa famille est en sûreté occupez vous des autres réfugiés maintenant bien compris faites passer ces civils on entre dans la zone et je peux appeler un soutien pour vous bien sûr mon colonel parker on doit tenir la tête de pont pendant que les bus traversent aucun russe ne doit passer ok les gars voilà comment on va faire parker faites votre possible avec les forces terrestres banon si vous voyez des unités que parker ne peut pas gérer donnez moi leur position par radio et je transmettrai à l'artillerie les bus de ramassage scolaire avec les civils ont commencé à traverser le pont mon colonel bien empêché les russes de passer ils utilisent des hélicoptères pour larguer les troupes de notre côté mais nous allons nous assurer que la route reste dégagée eagle 6 terminé j'envoie des renforts aériens sur votre position faites en bon usage parker j'ai des fonds d'assins dans les bois au nord bien sûr capitaine cible marqué de chéri dans les chéri dans sont également équipés d'un de roquettes anti véhicule extrêmement efficace et en approche au nord-ouest j'ai les coordonnées de la cible soutien d'artillerie en approche resté à couvert donc abusez-en abusé on m'avait compris ça c'est une frappe aérienne magnifique ce qui est important en fait c'est que vous continuez toujours à réparer vous vous en sortez bien les bus sont presque passés l'un des lourds au sud message reçu bienvenue capitaine quels sont les ordres donnez-nous un ordre on va perdre un appris à faire une réparation on commence à réparer les choses se passent mal ici réparation en cours les civils sont en sûreté on peut se concentrer sur les russes on a contenu la première vague mais il va en venir d'autres retrouvez-moi à la tête de pont dans dix minutes faut vraiment limite j'ai failli perdre un genre mais bon ça c'est fait d'avoir mis en difficile s'agit si jamais j'ai un problème en fait je remettrai en normal parce que le jeu a vraiment de change voilà le lieutenant parker content de vous revoir en vie capitaine bannon je n'arrive pas à me débarrasser de vous il semblerait mon colonel bien d'après ce que j'ai compris vous avez réussi tant bien que mal à organiser la retraite je suis prêt à oublier le passé mais vous merdez encore une fois et vous me le paire et ça n'arrivera pas mon colonel nous verrons bien je vous présente le capitaine james webb et voici le lieutenant parker et le capitaine bannon ils sont combattus en europe avec moi j'ai appris que ça avait pas été facile désolé d'avoir raté ça ne le soyez pas nous devons nous occuper de faire sauter ce pont pour que les russes ne puissent pas s'en servir retourner dans vos unités pour le moment voilà vous êtes de quelle unité garde nationale de l'état de washington mon colonel aucune importance il me faut un aide de camp allez chercher votre barda on bouge maintenant soldats bannon pourquoi avez-vous fortifié cette position mon colonel c'est parker qui oubliez ça nous pourrons utiliser une position avancée ici pour ralentir la force principale soviétique quand elle va arriver un travail sur mesure pour vous et vos chars bannon allez-y tout de suite à vos ordres bannon terminé web par coeur yvan va arriver sur l'autoroute comme un boulet de canon nous devons le retarder suffisamment longtemps pour faire sauter le pont les blindés lourds ne doivent pas passer où c'est l'état qui tombe compris affirmatif mon colonel allez parker on va les attendre de l'autre côté j'écoute parker je vous laisse quelques unes de nos réserves appelez les renforts dont vous avez besoin excellent parker sortez les pelles ici eagle 6 on dirait qu'on est là pour un moment j'ai contacté l'air force pour voir si elle pouvait faire sauter le pont mais pas de réponse pour le moment mon colonel on ne peut pas laisser tomber ce pont et partir d'ici si on fait ça l'état de washington est perdu bannon je croyais que c'était clair vous devez tenir jusqu'à ce qu'on vous donne d'autres ordres compris mon colonel vos renforts sont en chemin à parker ils se poseront bientôt restez loin de la zone lieutenant parker il faut faire quelque chose contre les hélicoptères soviétiques je viens d'apprendre que plusieurs unités de dca ont besoin de réparation dans le secteur si vous arrivez à les réparer on se débarrassera enfin de ces hélicoptères on a enfin de la dca pour nous couvrir essayez de réparer toutes les batteries parker le moteur tour chef on commence à réparer on voit vous réparer rapidement ça bon travail maintenant retenez les pendant que je trouve un moyen de réduire ce pont en miettes les réparations commencent ça fait plaisir de voir ces canons de dca reprendre du service lieutenant non transport blindés lancer ce missile maintenant feu lancer ce missile maintenant lancer ce missile maintenant on soutient l'étrôle écran de fumée à l'autor chef ici Bannon combien de temps devons-nous rester seuls ici jusqu'à ce que je vous donne l'ordre de bouger capitaine vous devriez être content d'être là vu ce qui vous attend occupez-vous de l'ennemi affirmatif mon colonel Bannon terminé waouh 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 ça quand c'est tendu là notre dca fonctionne à nouveau et les papa font cesser d'envoyer des hélicoptères dans la zone grâce à vous parker bon travail merci parker j'ai un m60 rattaché à ma compagnie mais vous en aurez sans doute plus besoin que moi je vais les prévenir qu'ils sont sous votre commandement maintenant on va en mouvement on va fond oui tendez une embuscade unité éliminé waouh un petit peu les rouges sont vraiment rapides ils ont du larguer des paras sur toute la ville on va être isolés si on reste ici trop longtemps on ne peut pas faire sauter ce pont maintenant ils ont des je m'en occupe capitaine restez en place et calmez-vous j'ai appris d'autres unités d'infanterie en fait je suis quelqu'un qui adore l'infanterie donc je vais m'utiliser énormément vous avez des pertes on est en cuir de couverture on est en cuir de couverture cible ennemi envoyez les en enfer on est resté à couvert et avance on déplace la T4 à une meilleure position en mouvement et si vous vous faites un peu attention vous vous rendez compte que finalement on a réparé c'est temps ça roule on dirait qu'ils ont décidé de nous laisser tranquille un moment par coeur mais restez concentrés je parie qu'il y en a d'autres qui vont arriver on est à l'écoute on s'affaire au répéter vous par coeur l'hôpital local n'a pas été évacué et Ivan approche allez-y et établissez un périmètre pendant qu'ils finissent l'évacuation Webb devra tenir la tête de pont tout seul en attendant pas de problème mon colonel on capture le bâtiment on va foncer sur la cible affirmatif blindés disponibles besoin d'un transport vite par coeur ils ont besoin de notre aide beaucoup de civils ne pourront pas quitter la ville à temps je pense que ces civils sont partis pour en baver oui nous devons en évacuer autant que possible on entre dans le bâtiment infanterie aura à vos ordres bon alors maintenant on va rappeler tout le bras de vie Parker Ivan largue des paras à différents endroits mais nos éclaireurs ont repéré leurs points de ralliement balancez vos obus sur ces cibles le lieutenant on commence à réparer on a repéré des parachutistes russes Parker ils ont été lâchés derrière nous utilisez l'artillerie ou ce que vous pouvez Parker mais faites en sorte qu'Ivan ne puisse pas s'organiser ou on va avoir un mal de chien à défendre ce pont ils vont entrer dans le bâtiment bien l'évacuation suit son cours sécurisez la position et tenez-la jusqu'au bout vous les avez mis en fuite Parker passez à la cible suivante voilà 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 maintenant il faut rouler ça ici voilà voilà il est détruit il est détruit on attend vos armes on se dirige on est en fuite 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 dans le miel Parker bon travail excellent lieutenant vous nous avez fait gagner un temps précieux ces paras vont mettre des heures à se réorganiser il est détruit vous voyez maintenant vous les éliminer c'est plutôt simple de tenir plutôt simple entre guillemets Parker Ivan tente une percée repoussez-le et reprenez cette position c'est quand même tendu vous voulez transports blindés prêts comprisez-vous à vos ordres engagez la cible transports la brasse d'artire est terminée équipement T-char que voulez-vous presque terminé Parker vous vous en sortez bien cible décédée confirmée concentrez-vous sur l'ennemi quels nouveaux ordres ils sont ciblés on a eu cette cible cible ennemi abattu où voulez-vous ces roquettes prêts à exécuter les ordres on garde le poste mort on commence à réparer et d'ordre c'était le dernier au travail lieutenant comme vous voyez j'arrive plus les objectifs secondaires pour l'instant Eagle 6 Eagle 6 nous sommes attaqués j'ai des rouges partout on dirait que toute l'armée soviétique est là j'ai besoin de soutien maintenant calmez-vous capitaine j'envoie Parker tout de suite vers votre position quand il arrivera vous devez reculer de notre côté du pont bien compris soldats abattus Parker Webb va prendre temporairement le commandement de vos unités pendant ce temps vous utiliserez toute la puissance de feu nécessaire pour geler l'attaque d'Ivan la force aérienne va bombarder le pont mais en attendant il faut tenir l'attaque je ne sais jamais c'est la queue vous comprenez pourquoi je fais ça en fait ? ici un avion je m'avance déjà pour un bruit qui fait euh écoutez-moi la scie américain espèce de saleté attaque terminée enter terminée ici on recule gardez les yeux ouverts les gars et restez groupés Parker je veux que vous détruisiez toutes les cibles stratégiques dans la zone les citernes les stations essence les transformateurs de tension Ivan a peut-être pris Seattle mais on ne va pas lui faciliter les choses faites tomber les obus juste à côté de nous Parker on survivra wow sacrée explosion c'est ce que je veux voir Parker de la terre brûlée Parker où êtes-vous nom d'achat ? ramenez-vous excellent Parker ça fait ça de moins pour Ivan c'est le petit délicat c'est le petit délicat c'est le petit délicat nom d'un chien qu'ils sont nombreux il nous faut tout le soutien possible Parker encore plus compris banane terminée lieutenant les russes jettent toutes leurs forces dans cette attaque demandez une frappe d'artillerie immédiatement premier escadron passé deuxième escadron en avant ouais en fait ce que je fais c'est que j'alterne cette frappe là qui est extrêmement efficace C'est de la folie, il faut qu'on recule plus rapidement Il y a des milliers de civils derrière nous qui essayent de fuir Si nous reculons maintenant, ils seront au milieu des combats C'est ce que vous voulez capitaine ? Mais ils sont trop nombreux ! Vous avez déjà vu pire, non ? Il a raison, Baden, maintenant reprenez-vous J'ai un besoin de mon colonel Là, ce que vous pouvez voir, c'est Galatis Thumberbolt, un unique avion d'attaque Maintenant, il faut tenir C'est un moment le plus délicat de la mission Le fait que tout le monde s'est replié, il n'y a plus que les positions qui défendent La cible nous a esquivés Tirs non effectués Terminés Bien reçu, ces chars seront bientôt de la ferraille Compris, l'arène mis en 10-1, terminés Reçu, pas failli en préparation Ordonnées incorrectes Les unités d'ennemis de la zone sont éliminés Parcœur imbécile Nous venons de perdre une position Reprenez-la J'ai des Russes dans le périmètre Pilonnez-les avant qu'ils ne se retranchent, Parker Ok, mission de tirer en haut Barrage d'artiller ou On va en avoir Mission exécutée, terminée Efficacité maximale du barrage d'artillerie Ici Banane, toutes mes unités sont passées. Bien, vous êtes de retour. Prenez position autour du pont. On aurait dû partir plus tôt. La ferme, capitaine. Les B-52 arrivent. Dès que le pont est détruit, on recule sur le point de ralliement suivant. Préparez-vous, les gars. Et bien dit donc qu'a été tendue cette mission. Pas très facile. Ça va prendre un moment à reconstruire. Ouais. C'est quoi ce truc ? Ça, mon ami, c'est un lecteur de CD portable. Portable ? Ouais. Vraiment ? Ouais. Comment il est le son ? Je te montrerai bien, mais les piles sont mortes. Il faudrait que j'en trouve des neuves. Attention ! Rangez-moi ce jouet, soldat ! Eh, mais c'est ma fille, monsieur. Allez. C'est lui que j'aimerais bien ranger, Cabron. Fous du maniaque. Voyons si on peut trouver un transport pour rejoindre le point de ralliement. Ouais. Je dois rentrer au Gugerte. Oui, en 89, je vous signale que les MP3 n'existaient pas encore. Donc, le lecteur CD portatif, c'est une révolution. Donc, ainsi, nous avons gagné cette mission. D'autres civils ont été évacués. L'invasion russe est contenue pour le moment grâce à vos efforts, lieutenant. En tenant le pont aussi longtemps, vous avez empêché bien des soviétiques de passer. Nos unités auront davantage de temps pour organiser leur défense. Ainsi, nous avons réussi à tenir le pont et évacuer le plus de civils possible. Tout en empêchant les russes de mettre en place leur défense d'autre côté de la rivière. Et tout en empêchant d'avoir accès à des ressources qui peuvent être utiles par la suite, telles que l'essence. Ça nous a valu comme ruban. Le ruban de service humanitaire et comme étoile, l'étoile de bronze. Voici les stats que nous avons. J'ai perdu, unité perdu, une. Unité 220, point tactique, une série de tués, série de mort, une. On voit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien et vive le jeu vidéo.